Générique Bonjour Franck Roubine. Bonjour Maurice Yolton. Préfet de Martinique dans Sorkadis ce matin pour expliquer les assises de l'outre-mer. Des assises voulues, on le rappelle, par le président Emmanuel Macron pour imaginer, pour penser, pour réinventer l'avenir de nos territoires. Franck Roubine, cette idée d'assise déclinée sur chacun de nos pays, sérieusement, pourquoi faudrait-il y croire plus que tout ce qu'on nous a déjà expliqué, et à l'excuser l'expression, balancé dans le passé ? Écoutez, les assises de l'outre-mer, et je vous remercie d'en parler, c'est important pour la Martinique, pour les Martiniquais, pour les Martiniquaises, et moi j'y crois parce que c'est dynamique et concret. Concrète parce que la méthode est nouvelle et se veut résolument concrète, c'est-à-dire que les Martiniquais sont invités à présenter des projets très concrets dans un temps limité, qui est grosso modo celui de la mandature, c'est-à-dire 4-5 ans. Et justement, parce que c'est concret et limité dans le temps, tout le monde pourra vérifier que les engagements seront tenus. Au moment où nous parlons, Franck Roubine, vous avez quand même conscience que ce principe des assises de l'outre-mer, ça diffère beaucoup plus que cela ne séduit ? Je ne crois pas qu'on puisse dire cela, et d'ailleurs il y a quelque chose dont je voudrais me féliciter ce matin, c'est que ceux qui participent le plus à la consultation actuellement sur Internet, ce sont les Martiniquais. Ils sont deux fois et demi moins nombreux que les réunionnais, et pourtant ce sont les Martiniquais qui répondent le plus. On a un total de 36 000 consultations sur le site Internet. Vous êtes vraiment satisfait ? Il faut toujours faire plus, et d'ailleurs je vous remercie parce que c'est l'occasion de dire vraiment aux Martiniquais, aux Martiniquaises, que plus nombreux nous seront, plus les chances de porter les projets de la Martinique seront grandes. Brigitte Girardet, c'est la ministre des Outre-mer, elle a eu quand même cette petite phrase aux Martiniquais, aux Guéanos, aux réunionnais, elle a quand même dit, reprenez la parole, ça peut être rageant d'entendre cela quand on sait que nos politiques, nos socioprofessionnels, nos associations, notre population n'a cesse de dire de dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays. Écoutez, c'est Annick Girardin qui a dit cela, effectivement, pas Brigitte. Annick, oui. Et donc, vraiment, ce que je veux souligner, c'est que le fait que les Martiniquais se soient emparés de cette consultation, qu'ils soient les plus nombreux à répondre, ça veut dire qu'il y a une petite musique qui est en train de se faire, une petite musique positive en faveur de la Martinique. Moi, je rencontre des Martiniquais, comme vous le soulignez, qui parfois ont des difficultés, mais je rencontre ici beaucoup de gens qui portent des projets très concrets, qui ont envie que les choses avancent. Donc, il faut qu'ils ressortent des projets qu'on connaît déjà, qui sont enterrés dans certains tiroirs ? Il y a des projets nouveaux. Lorsqu'on a tenu les assises sur le tourisme, on a beaucoup parlé de la gastronomie créole. Et nous étions notamment avec le chef Marcel Ravin, qui est ce Martiniquais installé au Monaco, qui est un chef étoilé. Et il est très intéressé pour soutenir l'idée qu'il y a une gastronomie créole qui peut intéresser les voyagistes, Donc, attendre des assises de l'outre-mer en 2017 pour savoir qu'il y a une gastronomie martiniquaise ? Écoutez, je crois que c'est surtout aux Martiniquais et aux Martiniquaises de dire quel projet ils entendent pousser. Et moi, je me félicite que les acteurs du tourisme, le comité martiniquais du tourisme, les responsables de l'hôtellerie, veuillent pousser ce projet, parce que ça permettra de faire venir plus de gens et donc d'avoir plus de richesses des touristes. Donc, ressortez les projets. Est-ce que le gouvernement, est-ce que l'État pourrait s'appuyer, par exemple, sur des consultations qui ont déjà eu lieu ? On se souvient, par exemple, de celles qui ont eu lieu sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Il y a également, par exemple, ces schémas de développement économique portés par les régions, comme le stipule la loi. Ça ne pourrait pas être une base de départ, tout simplement ? Tout à fait. Mais vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, comme vous le savez, la collectivité territoriale de Martinique est partie prenante des Assises. Et le président Marie-Jeanne, à juste titre, a insisté pour qu'on reprenne les travaux qui avaient été faits, le schéma de développement économique, le schéma touristique. Le livre bleu, le livre orange, par exemple, de l'association Contact Entreprises, qui est une association patronale. C'est-à-dire qu'on a déjà tout, finalement ? Tous mes interlocuteurs me disent, et je suis d'accord avec eux, que l'analyse a été faite et qu'il ne faut pas que ça soit une énième analyse des potentialités de la Martinique. Mais c'est ça qui agace un peu, vous comprenez ? La population. La population, elle a agacé une grande messe de plus pour faire quoi ? Écoutez, je pense que la population participe en nombre, ça je vous l'ai déjà dit, et elle a des projets concrets. Je vous prends un exemple de projet concret, encore un. C'est celui de l'école de la mer de la Trinité. Ce projet-là, cette école, elle est reconnue, mais ça n'est pas encore un lycée maritime qui peut délivrer des titres reconnus. On a le souhait, lors des assises, de faire en sorte qu'elle devienne un véritable lycée maritime délivrant des formations et des diplômes. Ça, c'est pas nouveau. Mais finalement, Franck Robine, finalement dans tout cela, ces propositions, ces projets existent. Finalement, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement qui est sourd à ce qui a déjà été demandé ? Le gouvernement, il a proposé une méthode. C'est ce que le président de la République et la ministre de l'Outre-mer ont proposé. Ils ont dit aux Martiniquais ou aux Martiniquaises, emparez-vous de cette consultation, venez avec vos projets et nous y répondrons. Et ça, je crois que c'est une méthode nouvelle, parce qu'encore une fois, comme c'est dans un temps limité, comme c'est concret, chacun pourra mesurer que les engagements seront tenus. Donc, d'ici la fin de cette mandature, les Martiniquais, comme les Guadeloupéens, les Réunionnais, les Guyanais, tous verront concrètement des projets sortir de terre. Oui, moi je le crois, parce que ces projets, ils sont d'abord proposés par les Martiniquais eux-mêmes, parce que les Martiniquais ont des projets, ces jeunes de Lumina, par exemple, lorsqu'ils nous parlent du Web TV de l'Outre-mer, ils l'ont lancé, maintenant ils veulent le développer, et moi je vous donne rendez-vous, effectivement, dans 3-4 ans, je pense que ce projet-là et d'autres auront eu une concrétisation. De telles assises pourraient avoir des conséquences, des effets sur ce que ressentent les Martiniquais au quotidien, une incidence sur la cherté de la vie, sur le prix du billet d'avion, sur la téléphonie, sur le coût de l'Internet, sur l'organisation de transport, sur l'efficacité des transports ? Vous avez tout dit, effectivement, les assises ont vocation à traiter de tous ces sujets-là. Moi, il y en a un, peut-être que je place, peut-être de façon horizontale sur tous ces thèmes-là, c'est celui de l'emploi. Je crois beaucoup, en portant les projets de formation, qu'on permettra un développement de l'emploi, un développement des qualifications, et que la situation de l'emploi s'améliorera en Martinique, je le crois, parce qu'il y a des atouts dans cette île. – Franck Aubin, si vous parlez des chiffres de la consultation sur le site Martinique de ces assises de l'Outre-mer, vous savez certainement, peut-être, quels sont ces sujets qui reviennent le plus ? – Oui, bien sûr. Alors, il y a différents domaines, notamment les transports, et particulièrement les transports publics. La formation, on va bientôt faire une analyse des premières semaines de consultation. – En tout cas, les deux domaines que je viens de citer, les transports publics et la formation, sont ceux qui ressortent le plus. – Est-ce qu'on parle de l'attractivité de notre chère Martinique, de notre si belle Martinique, au moment où c'est sa jeunesse ? – La Martinique, vous avez raison de le souligner, en fait, elle a tous les atouts. Vous pouvez avoir une saison touristique qui dure toute l'année ici. Ça n'est pas le cas encore. – Oui, mais ce qu'on veut, ce n'est pas forcément que des touristes viennent et passent quelques jours et repartent. On voudrait peut-être que notre population se fixe davantage, et croient davantage dans ce pays. – Oui, tout à fait. Vous avez des choses qui ont voulu… Récemment, je visitais une entreprise de formation qui s'est ouverte il y a deux ans et qui désormais forment des jeunes martiniquais à l'installation des fibres optiques pour le très haut débit. C'était auparavant impossible. Il fallait aller en France se former. Et le taux, au bout de quelques mois, 9 personnes sur 10 trouvent immédiatement un emploi. – Métier d'avenir. – Ça, c'est un métier d'avenir. – Sur le casting, parce qu'on va quand même le rappeler, Focobine, ses assises en Martinique seront des ateliers, une demi-douzaine à peu près. Sur le casting, vous avez retenu pour présider ces ateliers des socioprofessionnels, des élus. Qui est-ce qui les a choisis ? – Il y a eu une consultation. D'abord, il faut être volontaire pour mener des ateliers. Il y a eu des échanges avec les institutionnels. Comme vous le savez, nous copilotons avec la collectivité territoriale de Martinique. Mais j'ai pris soin de consulter, évidemment, toutes les sensibilités de la Martinique. Les gens qui sont à la tête de ces ateliers, ce sont des personnes réputées pour la connaissance. – Oui, des socioprofessionnels, des élus, pourquoi pas de syndicats ? Ils ne sont pas assez représentatifs de notre population ? – Alors, j'ai prévu, et nous en parlions hier avec la directrice des relations sociales, la DIECT, j'ai prévu une consultation spécifique avec les syndicats. Parce que je crois qu'effectivement, ils peuvent, par définition, participer à tous les ateliers. Je crois que c'est important d'essayer de faire passer, notamment une idée, peut-être, l'amélioration du dialogue social, les voies et moyens, pour que ces syndicats aient plus de moyens. Ils m'en ont beaucoup parlé, donc ça mérite, me semble-t-il, un atelier spécifique. – En aucun cas, ce n'est sectaire, cette décision d'y voir principalement des socioprofessionnels et des élus. – Donc, les choix qui ont été faits, encore une fois, ce sont des personnalités réputées pour leurs compétences. Pour ce qui me concerne, actuellement, je rencontre l'ensemble des syndicats généralistes de la Martinique pour faire ce point-là. Et encore une fois, on va porter, parce que je pense que c'est une voie d'amélioration très concrète, on va porter un groupe de travail sur l'amélioration des relations sociales, c'est extrêmement important. J'en discutais d'ailleurs hier avec la CGPEME, avec le côté patronal. – Ce soir, le rendez-vous, c'est au Claude, à l'Étang-Zabricot. On parlera de la jeunesse à placer au cœur de l'évolution de la société martiniquaise. Le rendez-vous, c'est à 18h. Merci d'avoir été ce matin avec nous, Franck Robin. On rappelle que vous êtes le préfet de Martinique et que vous étiez dans ce encadie pour parler des assises de l'Outre-mer. Merci.